Bienvenue à l'Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. Notre compréhension empirique du changement dans un système climatique, que nous appelons souvent le réchauffement climatique, est en réalité relié à cette montagne, le Mona Loa à Hawaï, qui est une énorme montagne. À la fin des années 1950, Charles Keeling a commencé à mesurer le dioxyde de carbone, CO2, dans l'atmosphère et il a constaté deux phénomènes. Le premier est qu'il existe une variation saisonnière. À l'automne, une grande quantité de CO2 est libérée dans l'atmosphère, tandis qu'au printemps, le CO2 est absorbé par les arbres. Mais il y a une tendance à long terme. Elle est à la hausse, encore et toujours. Et vous voyez qu'une ligne rouge a été franchie en 2013, quand on a atteint 400 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. Remplaçons cela dans une perspective historique. Un autre succès majeur de la science moderne est celui du forage des carottes de glace. Une carotte de glace de plusieurs kilomètres de longueur a été forée en Antarctique afin de reconstituer ce à quoi ressemblait l'atmosphère ancienne à partir de ces couches de glace. C'est une prouesse vraiment incroyable. Maintenant, si nous reconstruisons la concentration de CO2 dans l'atmosphère au cours, disons, des 800 000 dernières années, on voit une variation régulière, mais après, quelque chose de très étrange se produit. Non, il y a un pic énorme sur les 200 dernières années. Et cela aura un impact majeur sur ce qu'on appelle le paradis de l'Holocène. Voici maintenant un graphique qui vous indique la température moyenne mondiale au cours des 100 000 dernières années. Et vous la voyez pendant les périodes glaciaires à l'occasion des fluctuations majeures. Donc, la température a chuté d'environ 10 degrés Celsius. Et enfin, il y a environ 11 000 ans, elle est devenue très, très stable. Presque sans aucune fluctuation. Et cela a donné naissance à ce que nous appelons la révolution néolithique, parce que l'homo sapiens s'installait, ce qui n'était possible que parce que le climat était très stable. Avec la révolution néolithique est née l'agriculture, qui est à la base de la deuxième grande révolution dans l'histoire de la civilisation, à savoir la révolution industrielle. Ainsi, vous voyez, au 19e siècle, des usines ont été créées. Or, tout cela a à voir avec la combustion des combustibles fossiles. Au début, le charbon, plus plus tard, le pétrole, le gaz naturel. Et vous voyez encore un petit peu de biomasse, un peu d'énergie nucléaire. Puis, les énergies renouvelables arrivent maintenant. Mais la majorité est toujours fondée sur les combustibles fossiles. Mais les combustibles fossiles ont deux inconvénients majeurs. Le premier est qu'ils sont limités. Nous ne pouvons pas continuer éternellement. Le second est que les émissions provenant de la combustion des combustibles fossiles modifient l'atmosphère. Maintenant, si vous regardez seulement les quelques cent dernières années, cela montre simplement que chacune des dernières décennies a été plus chaude que la précédente et que la différence est grande. Il est donc clair que la planète se réchauffe et que cela est causé par l'interférence humaine. Et le GIEC tente également d'attribuer ou d'affecter des probabilités. Mais l'ingérence humaine est la cause principale. Il y a cette déclaration célèbre selon laquelle l'ingérence humaine est, avec une probabilité de plus de 95%, la cause principale de ce changement dans le comportement de l'atmosphère. L'une des choses que les scientifiques font lorsqu'ils essayent d'examiner les changements dans le système climatique mondial consiste à essayer d'examiner un certain nombre de mesures différentes pour voir s'ils obtiennent effectivement une image cohérente du changement. Ainsi, sur cette première diapositive, nous avons une série d'indicateurs qui examinent les changements dans le système climatique mondial. On voit un certain nombre d'indicateurs thermiques ou de températures sur cette diapositive et les flèches montrent que tous ces indicateurs thermiques sont à la hausse avec le temps, en particulier au cours des dernières décennies. Et on voit les indicateurs d'extension de la banquise ou d'épaisseur du manteau neigeux sont à la baisse, ce qui n'est pas étonnant puisque la température augmente. Il existe un certain nombre de façons différentes de mesurer la température. La plus commune est sans doute la surface terrestre sur le globe, soit la température de l'air de la surface terrestre. Vous pouvez voir une hausse générale de la température, surtout au cours des dernières décennies. Les différentes lignes de couleurs représentent différentes équipes d'analyse examinant les données. Ces données remontent à 1880 et arrivent jusqu'à aujourd'hui. Il existe d'autres indicateurs avec différentes périodes d'enregistrement qui sont également liées aux indicateurs de température. Le contenu thermique de l'océan est un indicateur très important des changements. La majeure partie de l'énergie thermique supplémentaire contribue à augmenter les températures de la chaleur de l'océan. 93 % de l'énergie liée à l'augmentation de l'énergie thermique au cours des dernières décennies a contribué au réchauffement de la température de l'océan. et seulement 3 % a causé le réchauffement des températures de la surface terrestre. Par ailleurs, 3 % de la chaleur a contribué à la fonte du manteau neigeux dans l'hémisphère nord et seulement 1 % a contribué au réchauffement de l'atmosphère. Nous pouvons d'ailleurs examiner les températures atmosphériques. Vous pouvez voir une augmentation progressive des températures car les différentes équipes d'analyse trouvent certaines différences en termes de changements globaux. Donc, une grande variabilité d'une année à l'autre met des augmentations dans l'ensemble. Nous savons depuis longtemps que la combustion des combustibles fossiles pourrait mener au réchauffement de la Terre. Mais qu'en est-il en réalité ? L'élément nouveau, c'est que les pays ont accéléré les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons déjà détecté le réchauffement dans la Terre. Mais ce qui nous préoccupe beaucoup plus, c'est ce vers en quoi nous allons à l'avenir. Et la raison pour laquelle nous devrons réfléchir à cela maintenant est très importante. Le CO2 et plusieurs autres gaz à effet de serre vivent dans l'atmosphère pendant très longtemps. Une façon simple de penser à cela est l'analogie souvent utilisée de la baignoire. Imaginez que vous remplissez une baignoire qui a un tuyau d'évacuation très lent et obstrué. La baignoire se remplit de plus en plus vite à mesure que le tuyau ne veut pas laisser sortir l'eau. Et en fait, nous faisons couler le robinet à un rythme de plus en plus rapide. Par conséquent, nous épuisons la capacité de l'atmosphère avec ces gaz à effet de serre. Donc, nous savons beaucoup de choses sur la situation actuelle. Mais la vraie question est, où allons-nous à l'avenir ? Et pour y réfléchir, les scientifiques utilisent une technique connue sous le nom de scénario d'émission, qui renvoie à une idée somme tout assez simple, créer une histoire cohérente sur ce à quoi l'avenir pourrait ressembler. Ce que nous voulons savoir, c'est dans quelle mesure les émissions de CO2 vont augmenter. Et pour raconter cette histoire, il est important de le faire de façon très détaillée et cohérente, afin que tous les modèles climatiques qui utilisent ensuite ces scénarios pour évaluer le réchauffement puissent le faire sur une base cohérente. Alors, même si cela semble un peu compliqué, toutes ces histoires aboutissent seulement à quelques variables, à quelques équations, qui reposent sur des hypothèses fondées essentiellement sur quatre choses. La croissance de la population, plus il y a de gens, plus on utilise d'énergie. Les choix énergétiques, construirons-nous plus de centrales au charbon ou plus d'énergie solaire, éolienne et renouvelable sans rejeter de CO2 ? Le troisième facteur est la croissance économique. Plus les économies croissent rapidement, plus elles auront besoin d'énergie et plus elles seront susceptibles de consommer des combustibles fossiles. Et le quatrième facteur est l'innovation technologique. Certaines personnes pensent que l'innovation technologique nous sauvera. La prochaine question qui se pose d'après ces scénarios est « Quelle piste de réflexion nous incite-t-il à prendre ? » Eh bien, la première et peut-être la plus facile à comprendre est « Où allons-nous aujourd'hui ? » Nous sommes peut-être sur la voie et devons faire de nombreux choix pour tourner à gauche ou à droite. Mais commençons simplement par supposer que nous allons continuer droit devant, dans la direction où nous allons aujourd'hui. Eh bien, si c'est le cas, la plupart de ce que nous savons, ce sont plutôt de mauvaises nouvelles. Il semble qu'il y ait une tendance vers des émissions qui nous mèneront bien au-delà de la limite que les scientifiques considèrent actuellement comme une contrainte sûre, soit approximativement 2 degrés Celsius de moyenne mondiale. Voici les messages que je voudrais vous laisser. D'abord, nous vivons dans une baignoire mondiale et l'atmosphère se remplit de gaz à effet de serre. Deuxièmement, les émissions augmentent à un rythme rapide et de nombreux nouveaux investissements se profilent à l'horizon qui ne feraient qu'aggraver cette tendance, à moins que quelque chose de significatif ne soit entrepris. Et enfin, les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises, car il y a encore du temps. Il existe de nombreuses options réalisables, technologiquement prouvées, si nous agissons à temps. si nous agissons à temps. ... ... ... ... ...